... Je voudrais, avant d'aller plus loin, laisser la parole à Xavier Bertrand, M. le Président de la région des Hauts-de-France, qui nous fait le plaisir, l'honneur de sa présence, et à qui je cède la parole. Merci. Applaudissements Mais moi, on m'a demandé de répondre à des questions, pas de faire un discours. Vous avez encore envie d'écouter des discours de politique, vous ? Je ne crois pas. Moi, j'étais là pour pouvoir échanger avec vous. Et dans ces cas-là, je peux poser une question, moi. Pourquoi vous voulez devenir journaliste ? Parce que c'est le plus beau métier du monde. Pardon ? Parce que c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau. Oui, mais excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a rencontré des gens. Il n'y a pas que ce métier, là, alors, qui permet de rencontrer des gens ? D'une autre manière, de découvrir le monde aussi, de partager, d'écrit, d'autres instruments, et ainsi de suite. C'est surtout un métier de partage. Alors, je dis pour devenir journaliste, pourquoi vous avez choisi de vous y intéresser ou d'en faire votre métier ? Madame, par exemple, pourquoi vous êtes journaliste ? L'idée, c'est de pouvoir essayer de raconter le monde. Je crois qu'il y a un micro. Merci, Pierre. Bonjour. Laurée Meunier, correspondante pour le journal Le Monde. De raconter le monde, c'est un peu corporate. C'était pour la blagounette du matin. Non, c'était essayer de raconter le monde qui nous entoure. Alors, moi, je n'ai jamais rêvé d'être reporter de guerre tout au bout du monde, mais plutôt, j'ai commencé ma vie dans la presse locale. Je n'ai travaillé pendant 15 ans à Nord-Éclair parce que je voulais raconter le monde, mais celui qui est là juste à côté de nous, c'est-à-dire être dans la proximité, être avec les gens, raconter le quotidien des gens de la manière la plus objective possible. Souvent, les journalistes, on nous reproche de ne pas être neutre. On ne nous demande pas d'être neutre, ce n'est pas d'être neutre, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. Ça veut dire qu'on a tous des convictions, vous, moi, tout le monde en a, vous, monsieur le président. On a des convictions, mais on essaye de les mettre de côté quand on est journaliste pour tendre vers cette objectivité la plus grande possible. On vient d'en parler, mais ça fait trois semaines que je travaille aux côtés des Gilets jaunes, que j'essaye de raconter, par exemple, ce qui se passe actuellement en France. On va en parler, je pense, toute la journée, avec cette journée dédiée à l'éducation et aux médias. Mais les journalistes que nous sommes, on s'en prend plein la poire, excusez-moi pour l'expression. Vous n'êtes pas les seuls. Je sais bien. Je pense que cette journée, elle est très importante parce qu'il faut qu'on réexplique aux Français à quoi sert le journalisme, qui nous sommes, comment nous travaillons. Rappelez que certains d'entre nous, peut-être, travaillent mal ou font peut-être parfois mal leur travail, comme un boulanger, parfois, ne fait pas du bon pain, ça peut arriver. Moi, j'essaye de raconter en ce moment aux gens que je croise qu'il faut arrêter de stigmatiser comme ça les journalistes. On peut dire aussi la police, les politiques, etc. Mais je pense qu'on a un rôle, nous, journalistes, et c'est ce que j'essaye de faire pour répondre à votre question, d'être de plus en plus pédagogue dans la manière dont on travaille. Parce que je pense que notre beau pays, il est un petit peu en crise en ce moment, pour ne pas dire beaucoup. Et je pense qu'on a peut-être raté certaines étapes. Et nous aussi, journalistes, quand on est là pour raconter ce monde, et notamment celui qui est à côté de nous, moi, je vous dis, moi, je tiens le côté proximité, le côté local. Je pense qu'il est important qu'on l'explique bien et de manière assez aussi détaillée, essayer de trouver les bons mots pour parler à tous ces gens. Et je pense, pour conclure, que notre métier, c'est avant tout d'essayer de faire du lien aussi avec les gens, tout simplement. C'est-à-dire qu'on raconte le quotidien, mais aussi on fait du lien. Voilà. Donc moi, j'aime aussi ce métier pour le côté un petit peu social. Je ne sais pas, je regarde aussi mes collègues autour de moi, là, il y en a pas mal. Il y a aussi quelque chose de très social. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour raconter votre vie. Parfois, on ne le fait pas très bien. C'est vrai. Mais on est là pour raconter tout ça. Voilà. Si quelqu'un a une autre lecture, une autre proposition ou d'autres questions à me poser ? Moi, je prolonge. C'est un peu l'histoire. Je ne distribue pas la parole. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je prolonge Laurie à l'ESJ. Je termine sur le lien. Effectivement, je pense qu'on est là pour donner des informations aux gens pour qu'ils aient du pouvoir. Ils se saisissent de ce pouvoir pour qu'ils soient mieux en capacité de faire les bons choix dans leur vie et les bons choix collectifs. Je pense qu'on est là aussi. Et mes étudiants sont là pour ça aussi. Ils ont un rôle citoyen. Permettre aux gens de se saisir du monde qui les entoure et de prendre des décisions personnelles ou collectives qui soient bien documentées. Pour continuer, effectivement, c'est pour tenter de dire le réel. Je pense que pour être journaliste, il faut être curieux. D'abord, curieux des autres, curieux des gens, curieux du monde. Et puis, en tant que journaliste de sport, président, je vais vous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir. Je me souviens de grandes, grandes soirées au SQBB, au club de basket de Saint-Quentin. Et le journaliste est là aussi pour dire ce lien social, cette émotion, cette vie des gens. Et, monsieur le président, j'ai une question pour vous. Yves Renard, je suis directeur adjoint de l'ESJ. La région nous a fait un accueil extraordinaire dans notre programme d'éducation aux médias en nous soutenant très fortement. Grâce à vous, à partir de l'année prochaine, on va pouvoir intervenir dans des dizaines d'établissements scolaires de toute la région, avec l'aide de l'État aussi, le préfet Barnier est là, principalement dans les établissements qui sont en éducation prioritaire. Donc, la question est toute simple. Pourquoi est-ce que la région s'engage à nos côtés ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'élus et en tant que représentants de cette collectivité, de nous accompagner dans ce travail ? Parce que je pense que le journalisme permet de recréer du collectif et ce dont manque furieusement notre pays aujourd'hui, c'est ça, cet esprit de collectif. Le couple politique et médias, c'est un couple orageux, tumultueux. Mais on contribue chacun à notre place à ce qu'est une société démocratique. Et qu'à force de mettre à terre tous les corps représentatifs, tous ces corps constitués, le terme n'est pas très adapté, ce qu'on est en train d'affaiblir, c'est l'idée démocratique. Et que, même si les rapports ne sont jamais simples, je le dis encore une fois avec les journalistes, c'est comme la justice, c'est comme la justice. À force de tout remettre en cause, à force de laisser critiquer, à force parfois de se laisser aller à critiquer, je pense qu'on est en train d'affaiblir l'idée démocratique, pas seulement en France, en Europe et dans tous les pays. Et je pense qu'à un moment donné, il faut redonner des espaces où on reprend les choses à la base, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à la fois recréer du lien du liant. Il y a une autre idée. Moi, à une époque, j'avais rempli un dossier, pardonnez-moi, j'étais Saint-Quantinois, donc j'avais regardé Paris, parce que l'île, c'était beaucoup plus haut pour moi. J'avais rempli un dossier pour le CFJ, pour devenir journaliste, parce que je pensais que c'était ce qui permettait de... J'ai mal tourné, j'ai fait de la politique. Parce que je pense que ça permet de donner des clés et d'éveiller. Et de permettre aux gens de reprendre une part de pouvoir et de contrôle. Donc, moi, quand on me demande, j'aime bien la définition du lien, du lien, parce que je pense que c'est ce qui manque dans un pays qui est miné par les fractures, vraiment. Je pense que cette idée de donner des clés est importante. Je viens de passer juste à l'instant dans l'atelier sur, non pas les fake news, mais sur les fake pictures. La façon dont on détourne l'image et on manipule les consciences. C'est vieux comme la nuit des temps, tout cela. Mais on a quand même le droit à une époque où ça prend de plus en plus de place, de pouvoir à un moment dire stop, je ne suis pas dupe, ou en tout cas, je veux voir si c'est vraiment vrai. Et qu'on puisse commencer à le faire au plus jeune âge, je pense que ça vaut la peine d'être tenté. Je pense que ça vaut la peine. C'est la raison pour laquelle on le met en place, parce que je pense qu'il faut essayer de reprendre l'idée démocratique quasiment à la base aujourd'hui. Alors, en ce moment, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas une grosse pêche. Parce que je vois bien aujourd'hui que ce qui est en train de monter en puissance dans notre pays, c'est une remise en cause. Une remise en cause, tout ce qui existe. On voit la critique des corps intermédiaires. La seule chose, je reprendrai ce qu'a dit Laurie, le problème c'est que tout ceci n'est pas immérité. Ce n'est pas injuste. Qu'est-ce qu'on reproche aux politiques ? De ne pas avoir vu depuis des années l'appauvrissement généralisé d'une société française et de ceux qui travaillent. Mais la question qui se pose, c'est du coup, on vous reproche quoi à vous les journalistes aussi ? Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Politique, je pense que la critique, elle est justifiée. Je ne fais pas de l'autoflagellation, elle est justifiée. Mais c'est facile, Alia. Vous êtes responsable des mesures qui jouent sur le pouvoir d'achat, sur le niveau de vie. Mais alors à vous, on vous reproche quoi ? Non, non, non. Sur ce sujet d'actualité là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous reproche ? De ne pas l'avoir dénoncé ? De ne pas l'avoir senti ? De ne pas l'avoir vu ? On nous reproche beaucoup de faire le jeu des politiques. De quoi ? Une forme de complicité ? Ah, bien sûr. Je pense que ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est la question de la déconnexion. Je pense que c'est surtout cela. C'est-à-dire qu'à part le travail de sociologue, et prenez notamment Gulli depuis seulement quelques années, Goudart dont on parle seulement depuis cet été, c'est au final des sociologues, des géographes se sont penchés sur cette question, ont mis cela en avant, et vous, en définitive, vous n'avez pas alerté sur les difficultés de notre situation. Je ne veux pas faire de parallèle, mais c'est Germinal, ces écrivains, journalistes, qui à un moment donné mettent ça en exergue. Et c'est quand même derrière ça qu'il y a, je suis un ancien prof de droit du travail, c'est ça qui, 1841, le rapport Villermé, qui décide de changer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes accusés comme nous de ne pas avoir vu, de ne pas avoir alerté et de ne pas en avoir fait des sujets prioritaires pour ceux qui avaient à décider. Plus que la complicité, je pense que c'est cette question de la déconnexion qu'on nous reproche aujourd'hui. Et c'est assez justifié. Et c'est assez justifié. Pardon, pas pour vous, mais pour nous. Et je pense aujourd'hui que le discrédit dont souffrent les partenaires sociaux, les partis politiques, les élus et les journalistes, je pense que c'est tout cela. Mais je pense sincèrement, en plus, que se joue une course contre la montre, si on peut encore la gagner, parce que je pense qu'il y a pire que nous. Parce que les gens ont le sentiment aujourd'hui d'être dans des broyeuses démocratiques, il y a pire que nous. Il y a toute la société que pourraient dessiner les GAFAM. Parce que, autant, je vous l'ai dit, les rapports sont compliqués, mais je préfère encore avoir des rapports avec des journalistes, plutôt qu'un jour, ne pas avoir de rapports du tout, parce que ce seront des algorithmes à Palo Alto, ou ce seront les BATX chinois, qui écriront les articles, qui feront le récit, et là, ils ne seront connectés que quand ça les arrange. Le libre arbitre personnel et humain aura complètement disparu. Je ne veux pas faire le mec complètement dépressif. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui nous pendait. Et si on ne reprend pas la main, si on ne reprend pas le pouvoir, humainement, je pense que c'est ça qui est en train de se dessiner. Je vous assure que je n'ai pas lu de films d'anticipation, pas vu de films d'anticipation, ou lu des livres dernièrement sur la question, mais je pense que certains peuvent dessiner une société post-démocratique, et une société post-démocratique, il n'y a plus d'élus, il n'y a plus de corps intermédiaire, mais il n'y a plus de vrais médias au sens le plus noble du terme. Et c'est ça qui est en train de se jouer, pas seulement avec la crise des Gilets jaunes, pardon, le malaise national exprimé par les Gilets jaunes depuis le 17 novembre, c'est ça, à mon avis, qui est en train de se produire aujourd'hui. Vous voyez qu'il ne fallait mieux pas que je fasse une intervention, mais que je réponde à vos questions. Si quelqu'un veut réagir là-dessus, si vous avez d'autres questions, et voilà pourquoi, au niveau de la région, à notre niveau, on essaye de développer ça, c'est le sens critique, monsieur, vous me posez la question, c'est le sens critique, c'est de permettre la naissance ou la renaissance du sens critique. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun en fait ce qu'il veut, mais c'est ça qui est important pour nous. Monsieur le Président, je suis Nicolas Leroy, journaliste. J'ai travaillé en local, en radio locale, dans la métropole lilloise et en Picardie pendant 20 ans, et donc j'ai dû lire la presse quotidienne régionale tous les matins, comme beaucoup de journalistes, écoutez mes confrères de France Bleu Nord. Donc je ne partage pas du tout votre avis sur le fait, enfin votre avis, non, ce qui nous est reproché. Ce n'était pas votre avis, mais ce qui nous est reproché sur la déconnexion. Quand on a lu la presse régionale pendant 20 ans, on sait très bien que les médias en local sortaient des articles, pas des grands sujets d'investigation, mais sortaient des articles réguliers sur la souffrance en local. Il suffit, il faudrait que quelqu'un peut-être se lance dans ce travail de documentation. Donc, j'ai lu la presse quotidienne régionale, je n'y travaille pas, je n'ai pas d'action à la voie du Nord, mais on ne peut pas assumer ce reproche sans dire aux personnes qui nous reprochent ça, de dire, mais avez-vous lu la presse locale ? Avez-vous acheté l'information ? Avez-vous payé pour vous informer ? Avez-vous essayé au moins d'être acteur de votre information, puisque c'est le thème aussi de la journée. Donc, ça c'est un premier élément d'importance, qui me semble important, moi qui ai lu la presse. Alors, j'ai contribué au constat qu'on voit aujourd'hui. Je n'ai pas, je ne suis pas, enfin, je pense que j'étais mieux informé parce que j'étais journaliste, c'est que c'était mon obligation. Ensuite, par rapport aux politiques locaux, certains nous reprochent, j'entends encore des politiques locaux. Là, vous commencez à prendre des précautions. J'habite à la Madeleine et je discute souvent avec les politiques locaux, pas seulement ceux qui ont votre niveau d'élection, enfin, de contact aussi avec la société. Tous les élus ne sont pas, comme vous et d'autres maires, aussi bien informés. Et ils nous reprochent régulièrement ce que vous avez fait ressortir comme reproche. Mais eux-mêmes, sont-ils abonnés ? Combien de collectivités ont annulé leurs abonnements à la presse quotidienne régionale ? Parce que les articles n'avaient pas plu. Les élus sont-ils bien informés ? Non, mais il faut dire les choses celles qu'elles sont. Voilà, donc je me permets de vous interpeller parce que je sais que, enfin, je vous suis régulièrement sur les réseaux sociaux et je sais que vous répondez, vous ne fuyez pas comme certains élus. Et c'est pour ça que quand j'ai su que vous étiez là, je me suis, j'étais en retard, je m'en excuse, mais je voulais absolument vous interpeller sur le sujet. parce que, voilà, les journalistes d'accord, les politiques d'accord, mais il y a quand même un moment, un accès à l'information payante. C'est elles qui, depuis des années, témoignent quand même d'une réalité, d'une souffrance en local. Et là, voilà, je cite la Voix du Nord parce que j'ai beaucoup lu la Voix du Nord. Il serait donc trop facile de reprocher à la presse d'avoir fermé les yeux ou de ne s'être intéressé qu'à une partie de la population. Oui, mais si on va jusqu'au bout, vous voyez ce que vous prenez pour... Allez, on va se parler de façon... sans faire de précaution oratoire. Je ne dis pas que toute la presse est déconnectée comme on ne peut pas dire que tous les politiques sont déconnectés. Et là, vous touchez du doigt un sujet, c'est la question de la proximité de la presse, la proximité géographique avec la PQR. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, je ne sais pas si je dis des âneries, mais la presse quotidienne régionale ou la presse hebdomadaire gratuite, qui se développe beaucoup, ne connaissent pas la même érosion de lecteurs que des grands titres nationaux. Il y a aussi des raisons à ça, des explications à cela. Pourquoi ? La proximité. Je crois beaucoup que cette notion de proximité, c'est quelque chose d'essentiel. On voit le monde autour de soi, mais on a aussi envie de voir notre environnement à nous. Et je pense qu'il y a moins cette forme de déconnexion. Je ne dis pas ça pour vous être agréable, je n'ai pas assez l'âge de chercher à être agréable. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Ça joue. Après, vous avez quand même un sujet. Vous avez quand même un sujet, et là, je le dis, moi qui suis, pour la directive européenne droit d'auteur, et d'en arrêter avec ce mythe du tout gratuit, parce que rien n'est jamais vraiment gratuit, et on le voit notamment, pardonnez-moi de le dire, avec la campagne de désinformation menée par YouTube en ce moment en France sur la décision de l'article 13 de la directive droit d'auteur. C'est une désinformation avec des moyens gigantesques. Mais derrière, il y a aussi des gens qui légitimement n'arrivent plus à payer. Quand il y a eu la visite du président de la République, j'ai eu l'occasion de passer un petit peu de temps avant qu'il n'arrive au pied de barres d'immeubles à Lens. Et je demandais justement aux gens ce qu'ils lisaient. Ils étaient informés. Je ne vais pas vous la citer, ils regardaient prioritairement une chaîne d'information en continu. Et ils se jetaient maintenant de plus en plus sur la presse hebdomadaire gratuite. Parce qu'effectivement, à moins de trouver journal, même 1,30€, 1,50€ par jour, c'est beaucoup pour eux. Et je ne parle même pas de l'abonnement. Donc la question qui se pose, c'est quel accès ? Et est-ce qu'on a les moyens justement de cet accès ? Et est-ce qu'on est capable de montrer que ça fait quasiment partie des besoins élémentaires ? Parce que vous ramenez ça sur un mois, je ne parle pas d'abonnement, c'est quand même un bon 30€ par mois. Quand vous avez beaucoup de familles qui sont à moins de 10€ à la fin du mois, quand la fin du mois ne commence pas le 10 ou le 12. Donc moi je pense que le tout gratuit n'existe pas, n'est pas possible, mais quelle solution on trouve pour permettre cet accès aussi à l'information ? C'est ça la question. Mais je pense que en raison des fonctions que nous occupons, le vrai risque c'est la question de la déconnexion. Et la déconnexion n'est pas la même. On dit souvent qu'il y a un élu local, allez lui, il est plus sur le terrain, il est moins déconnecté qu'un élu national. On dit la même chose de la presse. Mais ce n'est pas une réalité qui recouvre toutes les situations aussi. Non c'est compliqué, mais ce qui se joue en ce moment, c'est est-ce qu'on doit abdiquer toute revendication de crédibilité ou pas ? Je pense qu'il est tard, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Mais vous, vous êtes aussi soumis à la concurrence, et pas tous les jours, mais plusieurs fois par jour, de sites, d'informations, de réseaux sociaux, où là, la question, ça m'a marqué ce que j'ai vu à l'instant, là, la vérification, c'est vraiment une option. C'est vraiment une option. Merci beaucoup, M. le Président. Juste un point, pour terminer, si vous n'avez pas d'autres questions, je sais que ce n'est pas une intervention très conventionnelle, mais je le dis sincèrement, que ce soit les politiques, que ce soit ces fameux corps intermédiaires tant décriés, que ce soit la presse, que ce soit la justice, que ça plaise ou non, ça fait vraiment partie des piliers démocratiques. Et quand on se laisse aller, parfois par mauvaise humeur, ou parfois par construction, à affaiblir ces piliers, c'est toute la démocratie qu'on affaiblit. Certains le font à dessein. Certains le font à dessein. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre conscience que derrière tout ça, c'est l'idée quand même d'un dessein qui ne s'écrit pas pareil, collectif qui se joue. Dans un pays, comme dans toutes les sociétés, on est quand même tenté de vivre séparément ou de vivre un peu comme en sécession. Et c'est encore plus vrai pour un peuple qui a eu cette caractéristique d'être gaulois. Et que peut-être que de cette crise, si elle est vraiment prise en compte, s'il y a des réponses d'urgence à la hauteur, s'il y a des réponses structurelles qui là ne se feront pas en 24 heures, mais qui doivent se faire dans les mois qui viennent, peut-être que de cette énergie qui s'est manifestée le 17 novembre, je ne parle pas de ce que l'on a vu le week-end dernier encore avec un certain nombre d'agressions abjectes, mais je pense que cette énergie du 17, ça permet aussi de montrer que si cette énergie était capable d'être canalisée et transformée en France, la France est parfois capable du pire, mais elle est aussi capable du meilleur. Et je pense que j'aurais quand même du mal à me départir au final, malgré certains accents pessimistes en ce moment, de cet indécrotable optimisme. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de participer et de vous livrer à ma façon juste des clés plutôt que de vous asséner un discours, parce que quand c'est marqué politique sur le front de celui qui parle, je ne crois pas que les discours aujourd'hui portent beaucoup. Merci de votre attention et de votre invitation. Merci à vous. Monsieur le Préfet Barnier, Monsieur le Préfet à l'égalité des chances. Bonjour à toutes et à tous. Moi également, comme Monsieur le Président, je ne vais pas vous imposer un discours. Ma présence est là essentiellement pour témoigner et remercier l'USJ, prestigieuse école de journalisme, sans doute beaucoup d'entre vous son tissu, en tout cas qui est l'école de référence, on peut le dire, dans le milieu du journalisme et des médias. Voilà, pour apporter mon soutien et remercier l'USJ de leur participation très active, de manière générale, à tous les sujets politiques de la ville que le Préfet délégué à l'égalité des chances conduit dans le Nord. Et ce département, évidemment, avec 350 000, 370 000 habitants dans les quartiers, est un département, on va dire, très concerné par ces sujets-là. Évidemment, l'actualité qui a fait l'objet des questions, le montre, la question des médias, la question de l'éducation aux médias et à l'information. J'ai vu que dans d'autres documents du colloque, on parlait d'éducation aux médias et à l'information, c'est peut-être le titre le plus complet, est extrêmement important. Et l'idée que nous avions eue avec l'USJ, avec M. Renard, le directeur adjoint qui est présent, c'était de plutôt partir de l'expérience des quartiers, même si le sujet se pose pour, vous le savez très bien, pour l'ensemble de la société, quelles que soient les classes d'âge, quelles que soient les classes sociales, c'est de se dire avec le développement des nouveaux médias, le développement, enfin, pas enfoncer des portes ouvertes, mais d'Internet, des tutorats, des tutoriels, de l'accès à des moyens d'information totalement nouveaux, peut-être les jeunes des quartiers qui ne vivent pas forcément dans un milieu parental où l'accompagnement des parents, des amis, des grands frères, de la famille pouvaient peut-être en tout cas donner accès à une information, en tout cas leur expliquer le monde, leur expliquer l'information. C'était sans doute ces jeunes-là qui étaient le plus sujet à ces phénomènes de désinformation, à ces sujets de non-maîtrise des codes des médias et pour nous, c'était extrêmement important. Donc, nous avons décidé avec l'EGYM et avec l'appui du Conseil Régional, partenaire très actif sur tous ces domaines, politique de la ville, je le dis, de monter des modules pour aller, non pas faire des discours ex cathédra devant les jeunes des quartiers ou d'ailleurs tous les jeunes, quel que soit leur milieu, quel que soit leur établissement scolaire, mais d'aller vraiment de manière très concrète leur montrer comment se fabrique l'information, leur montrer, je pense aussi, votre métier, les difficultés mais aussi quelque part la grandeur de ce métier puisque nous vivons dans un pays où évidemment la liberté de l'information est une des valeurs fondamentales de la République et de notre société, eh bien cette idée, c'était d'aller vers les jeunes, leur faire construire, leur faire appréhender à travers des pédagogies très concrètes comment construire l'information, comment on pouvait aussi vérifier la qualité et la pertinence et surtout la réalité et la véracité de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, il y a en fait deux manifestations différentes mais très liées au sein de l'ESI. La première, c'est évidemment ce deuxième colloque des rencontres à l'éducation et aux médias et puis parallèlement, il y a, vous verrez sans doute, dans toutes les salles autour de cet amphi, des jeunes venus de différents quartiers, politiques de la ville mais pas que, qui participent à des séances d'animation, de co-construction, co-animées avec des journalistes, donc beaucoup, j'imagine, sont des anciens de l'ESI. et ces jeunes constatent, regardent comment telle ou telle information qu'on a pu leur communiquer, qu'ils ont pu prendre pour, effectivement, l'information réelle et vérifiée, sont en réalité des constructions, des fake news pour prendre un terme réaliste. Et tout à l'heure, moi, j'ai assisté, M. le Président Bertrand est là également à un atelier où, effectivement, je crois que c'est un de vos confrères qui, à partir de vidéos sur Google, montrait comment on pouvait, par des méthodes de recherche inversée, aller directement à la source et à l'espace de quelques clics, mais encore faut-il maîtriser l'outil, première chose, encore faut-il avoir la volonté et l'idée de le faire, en quelques clics, on pouvait totalement démonter une information qui était présentée sur YouTube ou tout autre média Internet, voilà, totalement fausse parce que faisant référence, mais vous l'avez noté, je crois, certains d'entre vous dans des articles faisant référence, par exemple, prenons les gilets jaunes d'actualité, faisant référence s'agissant de policiers soi-disant, voilà, maltraitant une personne, la personne ensanglantée, en fait, les images étaient des images prises lors de manifestations en Espagne, à Barcelone, lors des manifestations en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Voilà, en l'espace de quelques clics, un professionnel comme vous est capable de démontrer à des jeunes ou au grand public le caractère totalement erroné de l'information et pourquoi pas sans doute la manipulation qui sous-entend le fait que personne ait mis ces images ou ces informations en ligne à ce moment-là et de cette façon-là. Voilà, simplement, la présence de professionnels dans ces ateliers est extrêmement importante parce que pour faire ce travail, il faut effectivement des personnes qui soient capables de le faire et puis des personnes sans doute qui puissent parler aux jeunes de manière efficace et qui puissent être perçues comme un télécuteur on va dire adapté. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la crise de représentation, c'est une réalité dans notre pays et d'ailleurs dans beaucoup de démocratie occidentale, le fait qu'au là que ce soit des professionnels, des journalistes qui viennent expliquer comment on peut traiter l'information, démonter les fausses informations, c'est un élément extrêmement important. Moi je voulais également citer, puisque je ne sais pas si la présence de l'association est là, mais vous avez à la condition publique à Roubaix, un établissement je pense qu'une institution que beaucoup d'entre vous connaissent, une association mais nous travaillons avec elle et avec l'OSJ qui apprend aux jeunes à créer leur propre tutoriel pour passer ensuite sur quelques chaînes web dont l'objet est de diffuser ces tutoriels dont c'est la mission et qu'ils font très bien mais apprendre à construire un tuto comme on dit aujourd'hui mais apprendre à le faire avec toutes les contraintes techniques à la fois des contraintes techniques et puis des contraintes je ne sais pas si on peut enlever le mot déontologiques par rapport à l'information que l'on veut passer vérifier et au message que l'on veut faire passer. C'est vraiment quelque chose d'intéressant le ESG est un partenaire extrêmement actif de cette association et je voulais vous la remercier. Voilà, je ne voudrais pas faire un long discours je voulais simplement signaler l'importance qu'il y a pour vous pour nous je dirais pour tous les décideurs publics de manière générale de notre pays pour l'ensemble des citoyens qui veulent participer de manière activement à la vie politique ou tout simplement à la vie associative de notre pays et ils sont fort heureusement très nombreux et bien montrer comment on peut s'intéresser à ces sujets en prenant le recul nécessaire en maîtrisant les outils et à la fois à chaque fois le réflexe de se dire telle information que je vais voir sur tel ou tel média quel que soit le média mais c'est souvent effectivement les médias internet qui sont le plus concerné comment est-ce que je la vérifie sans vouloir faire dans le grandiloquent je crois que tout ce que nous sommes en train de montrer à monter avec l'OSJ avec le partenaire de la région avec beaucoup d'entre vous partenaire actif concourt vraiment à conforter la démocratie de notre pays merci à toutes et à tous merci monsieur le préfet je voudrais rebondir sur des propos qui viennent d'être tenus et vous expliquer l'engagement de l'école l'implication de l'ESJ dans l'éducation aux médias l'éducation à l'information un engagement qui ne date pas d'hier je vois avec plaisir des anciens directeurs de l'école dans cette assemblée ils peuvent aussi en témoigner cette implication et cet engagement de l'ESJ est assez ancien il ne s'agit pas d'un phénomène de mode récent mais de quelque chose qui est profondément ancré dans l'ADN de l'école ça fait des années que l'école s'est tournée vers ses publics et vers différents publics et notamment vers les jeunes et vers les scolaires l'information vous le savez est aujourd'hui présente ça a été dit dans de multiples canaux que ce soit les chaînes d'information continue la multiplication des réseaux sociaux des blogs etc j'entendais cette semaine sur une grande radio nationale évoquer le pourcentage de français de plus en plus faible sondage après sondage étude après étude à s'informer par le biais des journaux classiques de la presse on va dire traditionnelle et effectivement la diversification aujourd'hui des robinets à information fait que cet accès à l'information est aujourd'hui assez profondément modifié avec parfois une importance donnée à la mousse donnée au buzz qui est plus importante qu'au cœur de la vague pour reprendre l'image de la mousse ou de l'écume depuis des années ça a été dit le fossé se creuse entre les journalistes et la population le dialogue se crispe aussi les gilets jaunes ont été évoqués et la difficulté des journalistes qui s'observent là à travailler dans des conditions où maintenant des chaînes de télévision notamment et des binômes de télévision partent en reportage avec des chargés de sécurité ou avec un accompagnement qui est quand même quelque chose d'un petit peu nouveau qui jusque là n'existait plus que dans des dictatures que dans des démocraties comme la nôtre les journalistes aujourd'hui pour le SJ très clairement doivent produire de l'information évidemment et ils apprennent à le faire quand ils sont étudiants ici à l'école mais aussi expliquer pourquoi et comment est-ce qu'ils travaillent cette information je pense que c'est absolument indispensable pour réussir à réduire la défiance qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les publics et les journalistes ça me semble absolument évident c'est partant de ce constat que l'école a décidé d'augmenter à destination de ses étudiants des modules pour apprendre à parler du métier au public pour apprendre à expliquer ce qu'est le métier ce sont des modules de formation qui font partie du cursus aujourd'hui qui sont partie intégrante à la fois des enseignements de déontologie vous avez employé le terme monsieur le préfet et aussi de pratiques professionnelles ce sont des enseignements qui sont là aussi assez anciens à l'école mais qui sont aujourd'hui plus importants et qui sont en tout cas dans un contexte différent qui nous amène à développer également ces cours à destination de nos étudiants apprendre à gérer aujourd'hui la parole sur les réseaux sociaux à faire face au cyber harcèlement à s'intéresser au traitement médiatique des religions à la question du genre de l'orientation sexuelle et être capable sur tous ces sujets encore une fois d'expliquer la démarche d'intégrer la pédagogie et d'explication de cette recherche d'information est aujourd'hui à notre sens important la profession ne doit pas s'exonérer de réflexion sur ces pratiques je pense qu'elle a plus souvent qu'à son tour donné des armes pour se faire battre nous disons ici aux futurs journalistes à quel point leur sérieux leur rigueur leur recul par rapport aux événements quand tout va plus vite et constitutif clairement individuellement du crédit qu'ils réussiront à gagner et collectivement du crédit que la profession regagnera retrouvera vis-à-vis des publics parler plus largement à l'ensemble de la population est devenu indispensable ça passe par une éducation pour tous aux médias et pas uniquement pour les étudiants futurs journalistes que nous formons à l'école dans les collèges dans les lycées dans la cité dans tous les relais qui peuvent qui peuvent exister nous pensons nous sommes persuadés qu'il faut ouvrir les écoles de journalisme ouvrir les salles de rédaction montrer ce qui s'y passe expliquer ce qui s'y passe c'est à mon sens absolument indispensable ça coupera court aussi à beaucoup de fantasmes à beaucoup de mauvaises interprétations qu'il peut y avoir aux attaques aussi parfois irresponsables de ceux qui crachent leur haine qu'ils jugent légitimes des médias et des journalistes au sens large la profession a une responsabilité en ce sens je fais partie de ceux qui pensent que la création d'un conseil de déontologie journalistique indépendant que le public pourrait saisir en cas de manquement à la déontologie serait bénéfique je sais que c'est un constat qui n'est pas partagé par tous les journalistes loin sans faux ça fait partie des grands sujets qui aujourd'hui sont débattus en interne dans la profession ce n'est pas un avis unanimement partagé je pense que ce conseil de déontologie devrait avant tout avoir un sens pédagogique il serait composé à la fois de journalistes de responsables d'entreprises d'informations de représentants du public une instance qui ne serait pas un tribunal pour couper la tête de tel ou tel évidemment mais une mission qui s'il ne devrait pas avoir pour un conseil pardon qui s'il ne devrait pas avoir pour mission de sanctionner devrait avoir pour mission d'expliquer de montrer de décrypter la manière dont se fait le travail des journalismes je pense que c'est effectivement quelque chose qui serait un outil au service des publics et un outil de plus comme il y en a d'autres même s'ils ont des nombreux défauts même s'ils font des erreurs les médias restent un contre-pouvoir utile sinon indispensable et donc un rouage essentiel vous l'avez dit également pour la démocratie c'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'aider les élèves nos élèves étudiants journalistes les élèves au sens large chevaux publics à tous ceux qui venaient du monde enseignant à mieux comprendre le fonctionnement des médias la hiérarchie de l'information les principes déontologiques à en faire une lecture critique à être capable de les critiquer de manière exigeante à les comparer aussi à les décrypter à les utiliser sans en être dupe c'est un travail de longue haleine on met en place des outils on croit à cette politique de petits pas à l'ESJ aux graines semées ici ou là dans la tête aujourd'hui des jeunes scolaires collégiens lycéens que vous allez voir ou que vous avez déjà vu dans les ateliers et clairement l'ESJ est déterminé à continuer à apporter sa contribution et à continuer ce travail de longue haleine qui est un travail indispensable salutaire et très gratifiant je vous remercie je laisse la parole à Emmanuel Davier médiatrice des antennes de Radio France merci bonjour à tous je suis ravie d'être ici aujourd'hui c'est la deuxième fois que je participe à ces rencontres je vais vous présenter le dispositif d'éducation aux médias et à l'information qui a été lancé par France Inter suite aux attentats de janvier 2015 présentation au cours de laquelle j'insisterai plus particulièrement sur les bénéfices de cette collaboration entre les journalistes et les équipes pédagogiques et vous verrez à travers cette présentation que pour moi faire de l'éducation aux médias c'est réellement un acte politique très fort mais avant cela en tant que membre de l'observatoire des médias du CSA je voudrais rappeler ici combien le conseil supérieur de l'audiovisuel est extrêmement attentif et engagé sur le thème qui nous intéresse ici aujourd'hui à savoir la manière dont les jeunes s'informent le CSA a créé en 2014 un observatoire qui s'appelle éducation et médias et c'est un lieu de réflexion sur le renforcement qu'il peut y avoir entre les médias et l'éducation et comme je sais que vous êtes tous sensibles à ces questions ici je vous invite vivement à aller voir sur le site du CSA ce qui est fait puisque c'est une instance opérationnelle qui accompagne le conseil supérieur de l'audiovisuel en formulant des propositions concrètes donc cela peut être pour vous aussi une source d'inspiration et il s'informe également beaucoup des initiatives qui se font sur le terrain et parmi ces initiatives sur le terrain il y a donc Interclasse après les attentats de janvier 2015 nous avons reçu à la rédaction de France Inter un flux de sollicitations de la part des enseignants absolument considérable ces enseignants souhaitaient que nous nous rendions dans les classes pour expliquer aux élèves en quoi consistait la liberté d'expression et puis aussi contrer les thèses conspirationnistes donc cela nous a obligés à réfléchir pour savoir ce que nous pouvions mettre en place pour les aider à mieux décrypter les informations à développer leur esprit critique face à la multiplication des canaux médiatiques et d'informations donc nous avons créé ce dispositif qui est absolument unique dans l'audiovisuel français en quatre saisons plus de 1000 élèves et professeurs ont pu y participer ainsi qu'une centaine de professionnels de France Inter et la pérennité de ce programme est rendue également possible par nos partenaires et nos mécènes à savoir le Clémy et Serge Barbet est parmi nous aujourd'hui et je le remercie de ce partenariat très fort l'Institut pratique du journalisme aussi la Fondation de France le fond du 11 janvier et depuis lundi dernier la Fondation Bettencourt-Schuller et être soutenu par cette fondation c'est le gage d'une reconnaissance de l'excellence des actions menées par Interclasse parce que ça crée pour nous une légitimité supplémentaire et il faut savoir que pour bénéficier de ce mécénat les conditions sont extrêmement drastiques alors pour vous présenter Interclasse dans un premier temps je vais détailler la scénarisation pédagogique mise en oeuvre dans un contexte où les élèves expriment une très forte méfiance et défiance à l'égard des médias et puis ensuite je verrai comment les professeurs interagissent avec les journalistes pour s'impliquer dans le dispositif alors Laurence Bloch la directrice de France Inter à l'époque m'a demandé de concevoir ce programme en ayant à l'esprit qu'il fallait au coeur du dispositif la conviction qu'il était essentiel de rétablir la confiance entre les journalistes et les jeunes et retisser du lien social alors à l'époque j'étais chef du service société de France Inter donc autant vous dire que c'était pas du tout mon coeur de métier que de concevoir un programme pédagogique mais j'ai eu carte blanche et je dois dire que cette liberté elle est assez exaltante pour concevoir un modèle un modèle pourtant rien ne nous garantissait que les élèves allaient pouvoir y adhérer puisque encore une fois ils apprécient pas vraiment la presse et puis il y avait une autre question qu'on se posait c'est la suivante est-ce qu'un journaliste est mieux placé qu'un enseignant pour affronter des propos complotistes pour affronter un discours politico-religieux voire francophobes et bien pour moi la réponse est non non quand on n'est pas préparé émotionnellement et intellectuellement à aller dans les classes donc ça a nécessité d'avoir un contenu extrêmement minutieux argumenté structuré en ayant à l'esprit que chaque prise de parole d'un journaliste pouvait être bousculée par des propos très directs des élèves et d'ailleurs je vous assure que ça a été le cas à de très nombreuses reprises alors je vais vous présenter je pense qu'il y a parmi vous des enseignants je vais vous présenter la scénarisation pédagogique c'est un programme que d'emblée j'ai voulu inscrire dans la durée donc dans le temps long de l'année scolaire parce qu'il n'y a que le temps long qui peut permettre à des jeunes d'appréhender la complexité de notre métier je sais que certains journalistes se rendent parfois deux heures pour présenter notre profession deux heures dans une classe c'est louable mais à l'aune de tout le travail que l'on voit qu'il y a à faire ça me paraît assez insuffisant donc pour nous la durée est longue ça permet un suivi rigoureux et attentif et pour chaque personne qui s'engage dans l'interclasse c'est un volume horaire de 40 à 50 heures donc ce qui est tout à fait considérable c'est un projet qui est extrêmement ambitieux qui nécessite une implication forte et sur le long terme des équipes de France Inter il faut savoir que ce sont des journalistes et des producteurs donc vous imaginez que dans un emploi du temps de journalistes trouver et pouvoir se dégager toutes ces séances c'est vrai que c'est tout à fait conséquent et c'est pourquoi c'est pour moi un acte effectivement très engageant il y a des séances donc de deux heures qui sont programmées toutes les trois semaines et le cadre des activités se répartit entre Radio France les salles de classe et le terrain où les élèves vont faire du reportage puisque c'est l'objectif à atteindre c'est fabriquer du reportage qui seront des reportages qui seront diffusés sur l'antenne de France Inter dans la matinale et dans la grille de l'été donc autant dire que pour une chaîne nationale faire faire de la radio à des néophytes c'est une vraie prise de risque mais c'est aussi assez intéressant puisqu'ils nous soumettent des propositions de sujets auxquels on n'aurait pas forcément songé nous n'intervenons que dans les établissements REP en réseau d'éducation prioritaire c'est à dire dans les quartiers qui connaissent les plus grandes enfin en tout cas les concentrations de difficultés sociales et économiques et qui ont une incidence très forte sur la réussite scolaire et intervenir dans ces établissements ça nous paraît être en cohérence avec notre mission de service public très souvent ces jeunes souffrent de voir dans les médias des reportages où ils sont stéréotypés et caricaturés et c'est en cela qu'on ne peut pas vraiment leur reprocher de nous en vouloir puisque effectivement ils considèrent que ce qu'ils connaissent eux de leur quartier est tronqué dans nos reportages d'où cette défiance si le réel qu'ils connaissent est à ce point travesti dans les reportages qu'on leur donne à voir à ce moment là c'est une remise en cause totale de tout ce qu'on leur donne à voir ou à entendre ou à lire la défiance des élèves elle repose également sur d'autres sources qu'il convient d'identifier et notamment il y a un enseignant que je vais vous citer qui expliquait que tout simplement les élèves ne comprennent pas ce qui se dit dans les médias alors là c'est beaucoup plus grave et ce constat on l'a fait également lors des séances puisqu'environ deux tiers des classes n'ont pas accès à la compréhension de ce qui se dit dans un journal d'information et là on aborde un point absolument crucial c'est que lorsque le manque de vocabulaire se conjugue à la difficulté de l'expression écrite et orale et bien il est très difficile pour un élève de nommer et de comprendre le monde comment une jeune conscience peut-elle se construire quand elle maîtrise mal toutes les connaissances qu'elle a dû engranger au fil de sa scolarité et ces connaissances ces prérequis qui sont absolument indispensables pour comprendre l'information et donc un enseignant que je vais vous citer maintenant avance un autre argument pour expliquer cette défiance à l'égard des médias je le cite beaucoup d'institutions à commencer par l'école apprennent à se méfier des médias via l'apprentissage de l'esprit critique par ailleurs certains contenus des réseaux sociaux sont très virulents envers les médias ça on le sait certains leaders d'opinion et leaders politiques le sont également donc ça embrouille totalement le message et pour ces jeunes il y a une parade pour ne pas se sentir complètement perdu dans cette actualité angoissante et parfois hyper spectaculaire comme celle que l'on connaît actuellement dans cet univers médiatique où une information chasse l'autre et bien la parade pour ne pas se sentir dépassée par les enjeux politiques et économiques c'est se réfugier dans une lecture simplificatrice où le système d'explication repose sur une vision alternative des faits et de la réalité un monde pour le dire très simplement qui est régi en deux camps eux et nous il y a ceux qui sont comme nous et ceux qui ne sont pas comme nous et qui appartiennent au pouvoir au camp des autres et voire donc à l'ennemi et cette vision binaire elle est régulièrement soutenue en classe par les élèves et d'ailleurs je pense que c'est exactement ce à quoi on assiste actuellement dans notre société donc ce qui se passe actuellement là et je regrette que le président soit parti puisque lorsqu'il nous fait le reproche de ne pas alerter je voudrais vous dire à quel point j'ai alerté des membres du gouvernement sur ce que j'entends en classe et sur ce que je vois dans les quartiers et je peux vous dire que ça les laisse très profondément indifférents donc ce qui se passe actuellement cette violence cette violence est sourde dans certains endroits des territoires français et elle ne demande qu'à exploser et il y a des politiques qui sont parfaitement au courant de ça et qui ne s'engagent pas sur ce dossier là suffisamment et en tout cas avec tous les moyens qu'il devrait déployer alors je vais revenir à des choses plus concrètes de ce que l'on fait des apprentissages que l'on développe en classe j'ai modélisé les séances d'interclasse et elles sont hyper ritualisées c'est à dire que chaque groupe de journalistes puisque ce sont des groupes de journalistes qui vont dans chacune des classes et qui accompagnent les élèves pendant une année la première heure elle se structure toujours de la manière suivante on leur demande de nous restituer les faits d'actualité des 24 dernières heures donc ils doivent sourcer ils doivent expliquer ils doivent contextualiser donc c'est un énorme effort d'appropriation des informations qu'ils doivent faire ensuite ils doivent décrypter un reportage radio ce qui nécessite une grosse attention de leur part et puis surtout ça leur permet d'avoir dans l'oreille cette petite musique du reportage qu'ils auront à fabriquer et puis la deuxième heure est consacrée à proprement parler à des techniques d'éducation média à l'élaboration d'un reportage à des mises en situation d'interview il y a deux moteurs qui fondent ma pratique en classe et je pense que mes collègues s'en inspirent aussi c'est l'exigence et la bienveillance et en ça je dois dire que c'est la fréquentation des ouvrages de Philippe Mérieux qui m'a profondément influencé je pense que tout le monde le connaît ici il est professeur en sciences de l'éducation et il écrit notamment dans l'un de ses ouvrages l'exigence est la marque la plus haute de la solidarité la complaisance elle cache souvent le désintérêt l'indifférence ou le mépris l'exigence d'interclasse c'est d'apprendre à penser par soi-même à développer son esprit critique avec pour corollaire une éducation à la citoyenneté et alors ce qui est très important c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'apprendre aux élèves quoi penser parce que d'abord ce serait très présomptueux et absolument contre-productif et puis ce serait totalement à l'encontre des principes de tout journaliste au contraire c'est pour eux prendre conscience qu'un point de vue se forge d'abord en allant vers différentes sources d'informations avec le temps long et non pas à la lecture d'un tweet c'est vrai que pour eux c'est beaucoup plus facile d'aller sur les réseaux sociaux et de se laisser influencer par quelques tweets qu'ils trouvent s'il y a une inspiration conspirationniste c'est même pas que ça les excite c'est qu'en fait ils adhèrent assez vite à ces thèses mais il leur est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux puisque généralement personne ne leur a appris comment s'informer ou comment décrypter une information c'est pourquoi séance après séance on apprend à décrypter une source à identifier une source et à ne pas se laisser manipuler donc il faut bien voir qu'au coeur des séances la prise de parole elle est extrêmement importante et nos élèves enfin les élèves sont toujours des locuteurs dont on prend au sérieux le propos c'est à dire que certains parfois énoncent notamment sur l'actualité des opinions qui sont assez choquantes mais on leur dit qu'ils ont le droit de nous dire absolument tout ce qu'ils veulent c'est un espace où la parole est totalement libre mais à une seule condition c'est l'argumentation c'est à dire que s'ils tiennent un propos ils doivent l'argumenter et là je vous assure que lorsque l'argumentation repose sur du sable elle s'écroule assez vite et par ce mécanisme là ils voient rapidement que pour nous donner des informations pour nous donner des points de vue ils doivent les argumenter et au fil des semaines on voit très bien l'évolution qui agit il y a une autre chose et là qui est assez frappant quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fréquenté les classes ou qu'on n'est pas en contact avec des adolescents c'est que lorsqu'ils parlent ils ne formulent pas des phrases complètes donc nous on exige que leur phrase ait un sujet un verbe et un complément ça peut sembler un peu anecdotique ça ne l'est pas du tout on leur explique que tout cet apprentissage là ils vont pouvoir le restituer non seulement lorsqu'ils vont venir faire l'émission en long format de une heure sur l'antenne de France Inter et donc quand on est face à un micro il faut savoir s'exprimer et non pas répondre wesh oui non wesh je sais pas il faut savoir s'exprimer et non seulement ça leur sera utile lors d'une émission mais également lorsqu'ils passeront un oral ou lorsqu'ils passeront un entretien d'embauche donc tous ces apprentissages là on leur explique bien qu'ils pourront s'en servir plus tard dans leur vie de jeunes adultes c'est pas simplement puisqu'on est souvent face à des élèves qui nous disent qu'ils ne comprennent pas par exemple ce qu'ils font à quoi sert les maths ou bon nous on n'est pas dans un contexte d'apprentissage des disciplines obligatoires mais on leur dit bien que tout ça leur servira en tout cas pour un long moment il y a autre chose sur laquelle on insiste beaucoup c'est le respect de la parole d'autrui même quand on ne partage pas le point de vue donc les élèves ont une interdiction absolue de couper leurs camarades lorsqu'ils s'expriment et on leur dit de la même manière que c'est ce qui se passera lors de l'émission s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se dit ils attendent que l'interlocuteur ait fini de s'exprimer et je vous assure qu'au fil des séances cette politesse là que l'on exige porte réellement ses fruits surtout ce qu'on leur dit et ça si vous avez l'occasion de faire de l'éducation aux médias dans vos classes je vous y invite c'est de leur laisser imaginer que la classe est un studio et donc on casse un petit peu les repères de l'univers scolaire qu'ils ont et on leur dit ils sont dans un studio quand on est dans un studio si tout le monde parle en même temps et bien l'auditeur ne comprend pas et ça c'est hyper efficace donc il y a l'instauration des débats qui est très important pour nous et là on est dans la réplique exacte de ce qui se passe lors d'une conférence de rédaction puisque dans les conférences de rédaction chacun peut donner un point de vue pour défendre son sujet et pour qu'il le passe à l'antenne et on doit s'écouter donc c'est un lieu d'échange et de confrontation d'idées le fait d'écouter l'autre fait que peu à peu on arrive à avoir une ouverture d'esprit un peu plus large par rapport à des points de vue qui ne sont pas les nôtres et d'ailleurs ce qu'ils nous disent lors des restitutions c'est qu'ils s'étonnent de s'écouter les uns les autres lorsqu'ils prennent la parole alors la parole c'est également lors des reportages qu'ils l'apprennent en trois saisons d'interclasse une centaine de reportages a été réalisé par les élèves et chaque fois ce sont eux qui déterminent l'angle qu'ils veulent traiter en faisant du reportage les élèves sont confrontés à d'autres réalités et ils renoncent à l'entre-soi et ça c'est extrêmement important ils sont confrontés à un autre univers mental et géographique que les leurs ils vont au-delà des frontières de leur quartier même je vais vous dire avec une certaine appréhension parce que même s'ils qualifient leur quartier de ghetto c'est ce qu'ils nous disent sur l'antenne le mot n'est pas de moi et bien sortir de ce quartier là pour eux c'est une prise de risque en reportage et c'est très important de leur faire faire du reportage ces jeunes sont confrontés à l'altérité à la différence et au cours des interviews ils apprennent à écouter le point de vue des autres point de vue qu'ils ne partagent pas forcément et lorsqu'ils sont tentés lorsqu'ils ne partagent pas ce point de vue de ne pas diffuser le point de vue donc on leur explique que diffuser n'est pas adhérer et que le point de vue de chacun doit pouvoir se faire entendre pour avoir un sujet complet donc en reportage ces jeunes partent à la rencontre d'eux-mêmes d'une certaine manière et à la rencontre des autres et de leurs camarades sur le terrain dans un environnement inconnu où ils sont ensemble et là ils forment une petite communauté où chacun a un rôle et donc on est carrément vraiment dans un esprit très collectif c'est à dire qu'il y a celui qui fait la prise de son celui qui amorce les questions celui qui relance ils font corps et c'est réellement oui c'est une petite société où chacun a un rôle pour agir ensemble et je tiens vraiment à cette expression agir ensemble plutôt que vivre ensemble qui après les attentats de janvier 2015 a été pour moi totalement lessivé dans des discours politiques et qui est désormais quasi vide de sens de pragmatisme et d'efficacité donc je préfère agir ensemble ou faire ensemble qui est beaucoup plus ambitieux pour un travail commun et une appropriation méthodique des connaissances alors maintenant il est intéressant de voir comment les enseignants perçoivent l'engagement de leurs élèves dans ce programme je ne vais pas évaluer évidemment l'incidence du dispositif pour chaque élève ce serait beaucoup trop long néanmoins il y a une tendance générale qui est observée par les enseignants qui ont tous accepté de répondre à un questionnaire bilan que je leur ai soumis et notamment à l'issue de la deuxième saison d'interclasse tout d'abord il y a un incroyable investissement des élèves ils ont participé réfléchi créé et ça crée une véritable émulation de groupe les relations entre les élèves nous disent les enseignants ont été améliorées ils ont appris à se connaître à écouter à respecter des points de vue différents à réfléchir ensemble à faire des concessions à être patient à prendre la parole y compris avec des personnalités parfois intimidantes je rappelle que les élèves ont interviewé le président de la république ont rencontré des ministres ils rencontrent des universitaires des chercheurs des médecins mais aussi des migrants et ils font là les interviews en anglais ils rencontrent des inconnus dans la rue et ce que nous disent beaucoup d'élèves c'est que ce programme leur a donné une très grande confiance en eux et a créé vraiment de la solidarité au sein de la classe ce qui est très important aussi qu'ils nous disent c'est qu'ils sont touchés et étonnés que l'on s'intéresse à eux donc ils considèrent ça comme valorisant et gratifiant et il y a un autre fait notable et pour moi qui est majeur et qui a été mentionné par plusieurs enseignants c'est que l'approche de la scolarité a changé pour ces élèves et qu'ils se sont impliqués davantage dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec de l'éducation aux médias ça leur donne donc une autre vision de leur parcours scolaire et dans une des classes de Seine-Saint-Denis toutes les moyennes des élèves ont augmenté dans toutes les matières donc moi lorsque l'équipe pédagogique m'en avait parlé je leur ai demandé comment ils l'expliquaient et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils analysent que ça pouvait être la répercussion d'interclasse mais ce que nous disent les chefs d'établissement et les enseignants c'est que des élèves décrocheurs ont été raccrochés à leur parcours de scolarité grâce à ce programme et là je vais vous citer le témoignage d'Helena Pavel qui est enseignante au collège Georges Rouault à Paris dans le 19ème elle nous écrit les élèves qui ont présenté le projet à l'oral du brevet ont obtenu une moyenne de 17 sur 20 et ses résultats sont supérieurs de près de 3 points à la moyenne de la cohorte de 3ème qui a passé cet oral elle observe également que chez ses élèves ayant suivi le programme il y a une valorisation de l'engagement davantage d'initiatives et d'assiduité pour les élèves décrocheurs interclasse a été je cite le fil rouge qui les a reliés à l'école Mehdi Moudan qui est un élève de Seine-Saint-Denis me dit les élèves ont été grandement motivés une ambiance de classe solidaire s'est développée et les notes ont suivi notre classe a été la seule du collège où tous les élèves ont été affectés dans un lycée avec leur premier ou deuxième choix et enfin je voudrais vous citer le propos de Yanis Roder qui est professeur au collège Pierre de Géter qui est également à l'origine d'Interclasse et dans une autre approche il a carrément écrit un livre pour parler d'Interclasse un livre qui est sorti en cette rentrée il considère Interclasse comme un outil essentiel dans la lutte contre les représentations sexistes mais aussi pour l'émancipation des jeunes filles des banlieues françaises et il ajoute ce sont autant d'occasions de casser les stéréotypes encore très présents dans la société et peut-être plus dans certains milieux des classes populaires et issues de l'immigration l'idée est d'offrir des exemples de réussite et d'émancipation aux jeunes filles et il est également que les garçons prennent l'habitude de rencontrer des femmes qui dirigent des femmes qui s'assument en tant que femmes indépendantes décloisonner les esprits ouvrir les horizons est une des missions premières d'interclasse alors évidemment quand on lit ça nous on est ravis on sait bien évidemment qu'un tel projet ne peut pas pallier toutes les carences et il apparaît aussi qu'il y a des élèves qui s'inscrivent peu ou pas du tout dans cette dynamique d'apprentissage mais globalement je dois dire que le fait que ce soit dans une durée longue et que ce soit un projet extrêmement construit fait que ça favorise une adhésion massive des élèves pour conclure je voudrais partager avec vous une dernière réflexion je pense que dans notre monde qui est extrêmement complexe il est impératif de doter intellectuellement ces jeunes pour favoriser leur compréhension des grands enjeux politiques et économiques qui traversent notre société c'est vraiment l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information pour moi et c'est en cela que c'est vraiment un acte politique il ne s'agit pas du tout d'aller porter la bonne parole en nous positionnant comme ceux qui détiennent la vérité je crois que c'est complètement contre-productif il s'agit au contraire d'aider un élève à acquérir de l'esprit critique à développer sa capacité de jugement à acquérir une pensée autonome et à argumenter et surtout lui apprendre que l'on peut être respecté lorsqu'il s'exprime dans ce programme la promotion de la citoyenneté s'incarne à travers le reportage et la découverte sensible du monde c'est une des valeurs auxquelles nous sommes très attachés à Radio France et donc Interclasse c'est en cela un acte politique fort qui engage chaque journaliste chaque producteur de France Inter au contact de ces jeunes qui grandissent dans les quartiers les plus pauvres de notre pays et il faut savoir que pour ces jeunes ce que l'on constate et ce que j'ai expliqué à des membres du gouvernement auxquels j'ai pu m'adresser c'est que ces jeunes à la pauvreté sociale économique et culturelle s'agrègent une pauvreté informationnelle et cette pauvreté informationnelle peut avoir des conséquences absolument dramatiques et notamment en se nourrissant sur les réseaux sociaux de tout ce que l'on nomme les fake news donc Interclasse c'est une résistance pour moi au déterminisme au préjugé à la stigmatisation et à l'enfermement et c'est une forme de pédagogie active et in fine de démocratie active puisque les élèves sont intégrés dans un processus collectif qui reconnaît la singularité de chacun en cela je rejoins ce que Xavier Bertrand a dit tout à l'heure et je voudrais finir pour dire que aucun média effectivement n'échappe actuellement à la méfiance voire à la défiance d'où l'importance pour chaque rédaction de se déployer sur le terrain dans les classes dans les médiathèques dans les lieux d'éducation populaire dans les bibliothèques partout où se forment les citoyens je pense que le décryptage de l'actualité c'est devenu un enjeu démocratique majeur et il est vraiment important que l'on donne aux jeunes à tous les jeunes pas simplement ceux des quartiers sensibles ou populaires il faut leur donner les clés d'un savoir citoyen pour qu'ils comprennent vraiment la société dans laquelle ils grandissent et je vais finir en citant une phrase que j'aime beaucoup du sociologue Alfred Sauvi qui dit que bien informés les hommes sont des citoyens et mal informés ils deviennent des sujets alors ne devenons jamais des sujets qui sont des sujets qui sont des sujets